Bonjour à tous, je suis Lorraine, la directrice de votre cinéma Le Central et aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre un oiseau dans une cage. Alors pour cela, c'est assez simple. Il vous faut une feuille de canton, plus rigide qu'une feuille lambda, de la colle, une serge de ciseaux, un silo ou un crayon à papier, une boîte ronde, boîte de conserve ou boîte de bonbons comme ici pour pouvoir tracer des cercles et un cutter à manipuler uniquement en présence d'un adulte ainsi qu'un élastique. Voilà, donc on va commencer. Vous allez me faire deux cercles sur la feuille, voilà, comme ceci, deux cercles côte à côte. Une fois que vous avez fait vos cercles, dans le premier, vous allez me faire me dessiner une cage à oiseaux et dans le second, un oiseau. Donc je me suis avancée, ça vous donne ceci. Donc la cage à oiseaux qui n'est pas terminée et l'oiseau, ici, j'ai choisi Titi. Vous découpez les deux cercles avec vos ciseaux. Une fois que vous avez découpé vos deux cercles, vous allez perforer de chaque côté. Donc je me suis déjà avancée, donc là j'ai ma cage à oiseaux. Vous allez me faire un trou de chaque côté du cercle, ici et ici. Donc ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai collé les deux cercles l'un contre l'autre. Et chose très importante, j'ai inversé l'une image par rapport à l'autre. Donc la cage est à l'endroit. Quand je retourne, Titi est à l'envers. C'est important pour que l'effet fonctionne. Donc comme je vous disais, je vais perforer de chaque côté et je vais y mettre un élastique à chaque extrémité. Donc j'en ai déjà mis un. Je rajoute le deuxième. Voilà, n'hésitez pas à faire un double nœud pour que ça tienne bien. Comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Et maintenant, je vais tenter de faire rentrer l'oiseau dans la cage. Alors pour cela, c'est assez simple. Vous allez faire tourner sur lui-même le cercle. Comme ceci. Et vous relâchez. Si l'effet fonctionne, a priori, nous devrions apercevoir notre oiseau sur la cage. Voilà. Est-ce que ça fonctionne ? A priori, ça fonctionne. C'est ce qu'on appelle donc l'illusion d'optique. L'effet de la vitesse mêlée à la persistance rétinienne permet à partir de deux images fixes de créer l'illusion du mouvement. Donc ça peut marcher pour un oiseau dans une cage, mais ça peut marcher également pour un poisson dans un bocal. Donc j'avais préparé celui-là. Voilà. Et là, on a l'impression que le poisson est dans son aquarium. Voilà. Donc vous avez découvert aujourd'hui le tomatrop. J'espère que vous aurez plaisir à fabriquer cet objet, ce joint optique chez vous. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau tuto cinéma.